hello bienvenue dans un nouveau vlogmas on est sur un much needed coffee là la nuit a été mouvementée Charline qui nous a des super nuits depuis 10 jours j'étais très contente depuis le début de vlogmas d'ailleurs ça m'aidait assez bien nous a fait une nuit catastrophique je crois que c'est ses dents je crois que c'est ses canines qui poussent je sais pas mais c'était intense franchement c'était triste parce qu'elle pleurait beaucoup et tout c'était dur mais soit voilà nuit assez compliquée ça doit peut-être d'ailleurs que j'ai des petits yeux là bref je l'ai quand même déposé à la crèche parce que ce matin ça avait l'air d'aller mais je ne suis pas à l'abri que la crèche m'appelle en me disant qu'elle est pas au top et tout du coup déjà ma journée est totalement imprévisible parce qu'à tout moment je peux devoir retourner chercher Charline à la crèche et en plus c'est en principe une journée où je reste à la maison et j'essaie de bosser un maximum du coup je n'ai pas grand chose à vous montrer mais j'ai décidé que j'allais aujourd'hui vous donner plein d'idées de cadeaux de Noël je pense que tout au long de la journée je vais vous prendre plic-ploc et et vous donner des idées de cadeaux de Noël que j'ai en tête des choses que je trouve sympa donc voilà si vous êtes encore en recherche d'inspiration pour des idées de cadeaux pour vos proches peut-être que cette vidéo pourra vous aider bon il y aura certainement des idées qui vont vous paraître assez basiques que vous connaissez etc puis j'ai essayé quand même de trouver des idées des idées un peu originales j'ai déjà commencé une liste mais je vais continuer à y réfléchir là mais oui voilà je pense que ça va être l'angle de ce petit vlog mais là d'abord je vais boire mon café déjà travailler un petit peu répondre à quelques emails voilà faire des posts pour des clients et tout et on se retrouve un petit peu plus tard avec du coup mes premières idées de cadeaux bon on est quelques heures plus tard et il est temps que je vous dévoile pour vous il y a eu une seconde de passer mais bref mes idées cadeaux je me dis que je vais commencer avec les idées non matérielles parce que je vais dire c'est ce qu'il y a plus de sympa non c'est vrai que des cadeaux matériels parfois c'est chouette mais c'est bien aussi de penser aux cadeaux non matériels et je trouve je sais pas si c'est en vieillissant en grandissant en comment on dit en massagissant en massagissant bref je trouve ça de plus en plus sympa des cadeaux non matériels aussi voilà voilà et on peut de toute façon rendre matériel sous le sapin avec une chouette petite carte un petit j'ai une amie qui fait beaucoup des rébus des trucs comme ça bref il y a moyen de faire une devinette d'offrir un tout petit objet pour faire deviner le cadeau en question donc il y a moyen quand même qu'il y ait quelque chose sous le sapin pour voilà quand même le côté je donne un cadeau mais que le cadeau en lui-même ne soit pas un truc matériel un énième pull des énièmes chaussettes ou je ne sais pas quoi et du coup je ressens ma petite note avec mes petites idées cadeaux et on va direct commencer avec les idées non matérielles du coup comme je disais il y a évidemment les trucs assez classiques quand on cherche un cadeau non matériel c'est à dire à inviter enfin offrir des places pour un spectacle d'un humoriste ou un concert ou quoi mais c'est vrai que genre spectacle d'humoriste j'ai un sens c'est un truc auquel on pense pas toujours moi j'aimerais bien aller voir des spectacles d'humoriste je suis même pas sûre d'avoir déjà vraiment fait ça j'aimerais bien aller voir Paul Mirabel particulièrement d'ailleurs mais même d'autres gens je trouve que ça voilà ça peut être très chouette d'aller voir un spectacle drôle et oui et puis en fonction de allez du budget prévu vous pouvez offrir un restaurant avant ou pas ou un verre après enfin voilà et donc ça c'est sympa ben j'ai mis aussi dans la liste évidemment un restaurant parce que parfois aussi il y a des restos comme ça qu'on dit souvent il faudrait tester il faudrait tester il faudrait tester on le fait pas et ben pourquoi pas se dire ben voilà pour Noël j'acte que je t'invite à ce resto pour le tester et voilà bref moi j'adore les restos et du coup je trouve que c'est un très chouette cadeau d'offrir un resto aussi c'est peut-être aussi l'occasion de chercher après un resto avec un concept un peu originel ou quoi pour faire des choses un peu différentes enfin je sais pas un resto avec une expérience spéciale et parfois il n'y a pas toujours besoin de faire un resto gastro ou étoilé ou quoi que ce soit qui coûte super cher je sais qu'il existe pas mal de chouettes restaurants ouais avec des concepts et des trucs comme ça qui peuvent faire des chouettes cadeaux un abonnement quasi demi évidemment si vous me suivez un petit peu vous savez que je suis une grande allaitre de casidomie que j'ai l'abonnement depuis des années et que je recommande très très régulièrement sur leur site donc oui voilà pour quelqu'un qui est adepte d'alimentation saine de cosmétiques de soins de ménage etc bio mais avec des bonnes compositions tout ça tout ça un abonnement casidomie c'est très très sympa voilà et j'en profite pour faire ma petite pub même si c'est pas en soi vraiment une pub prévue avec casidomie avec le code marined20 vous avez 20 euros de réduction sur l'abonnement justement annuel qui du coup vous revient à 39 euros au lieu de 59 si je me trompe pas c'est quelque chose comme ça donc voilà ça fait un cadeau à 39 euros qui est très sympa ensuite évidemment je vous en ai parlé dans mon vlog que j'ai fait à mon anniversaire en septembre j'allais dire s'il n'y a pas longtemps mais ça date quand même déjà un massage à domicile par enfin moi je recommande ceux de Lorraine de 1h pour soi je vous mets l'insta ici mais un massage à domicile enfin en fait un massage tout court mais à domicile moi je trouve ça en plus trop bien et ceux de Lorraine sont vraiment trop bien et Lorraine elle fait Brabant-Allon Namuroy et Bruxelles si jamais donc si vous êtes de ces régions là vraiment offrir ça à quelqu'un c'est génial elle ne marche que les femmes par contre ça c'est à savoir mais voilà vous pouvez quand même offrir un massage à un homme mais ce ne serait juste pas de elle du coup mais moi je recommande les siens si vous offrez une femme dans les régions que j'ai mentionnées ensuite pensez à ça mais une pose de vernis mi-permanent ou enfin quelques poses en fonction du budget ou un autre son esthétique voilà qui pourrait plaire un son visage ou des trucs comme ça c'est aussi des choses qui peuvent faire très plaisir auxquelles on ne pense pas toujours non plus évidemment si vous êtes dans la région de Brabant-Allon enfin Cours-Saint-Etienne Jeunap tout ça je vous recommande d'aller chez ma soeur qui est à Bousseval et qui fait ça très très bien regardez comme ils sont beaux mes ongles c'est fait par ma soeur donc vous pouvez aussi offrir la contacter pour offrir un don ou quoi pour faire une pose chez elle mais chez n'importe qui mais vous avez compris l'idée mais j'en profite pour faire la pub de ma soeur et voilà ensuite il y a aussi tout ce qui est atelier manuel etc c'est quand même en vogue depuis quelques années j'en trouve ça avec le Covid que c'est fort peut-être déjà avant mais j'en trouve bref voilà c'est fait quelques années que tout ce qui est atelier manuel etc on aime bien ça et on voit beaucoup couture céramique tout ça tout ça c'est très sympa c'est génial mais je n'avais pas vlogué ça malheureusement mais on n'avait pas allé en stories mais il y a quelques semaines Coralie est venue ici à la maison et nous a fait avec mes amis un atelier terrazzo pour attend mais je vais chercher l'objet que j'ai créé voilà du coup on a fait un atelier qui a duré 2-3 heures et on a fait un petit vide poche en terrazzo comme ça donc c'est vraiment une matière c'est un peu difficile à dire c'est du composite comme ça mais c'est vraiment très sympa c'est très joli donc voilà on peut choisir les couleurs et tout moi j'ai fait blanc avec des paillettes terracotta j'en suis fan on peut l'utiliser vraiment pour plein de choses moi je dépose mes huiles essentielles dessus mais on peut mettre les bijoux on peut l'utiliser pour mettre du savon on peut l'utiliser pour mettre les sourcils de cuisine enfin bref ça peut servir à plein de choses c'est vraiment très très sympa et puis on repart vraiment directement de l'atelier avec un objet fonctionnel et tout donc ça c'est vraiment cool parce qu'il y a quand même beaucoup d'ateliers et tout où on apprend à faire les choses mais on peut repartir direct avec quelque chose ou alors c'est pas terminé il faut le faire en plusieurs ateliers des trucs comme ça ici voilà on a un atelier on a un objet et j'ai vraiment trouvé ça très chouette donc je recommande l'idée de l'atelier manuel et tout particulièrement l'atelier terrazzo avec Coralie je vous mets ici aussi son insta où elle met régulièrement les dispo etc bon elle est aussi dans le brabon à long je me demande si elle ferait pas aussi des ateliers à Bruxelles ou quoi mais donc voilà c'est aussi très régional mais peut-être regardez s'il y a pas les gens qui font ça dans votre région mais je sais que c'est assez niche franchement c'est un truc qu'on voit pas encore beaucoup c'est vraiment très très chouette voilà je réfléchis mais c'est à peu près voilà les choses qui sont venues quand je réfléchis comme ça si je réfléchissais encore un petit peu je pourrais peut-être trouver mais là je suis voilà c'est à peu près tout du coup je vais continuer à travailler encore un petit peu parce que la journée passe et dans deux heures deux heures et demie déjà je dois retourner chercher Charlie d'ailleurs la crèche ne m'a pas rappelé donc c'est que ça devrait c'est que ça va je suis contente mais du coup j'en profite voilà pour bosser à fond et je vous retrouve du coup pour vous dans un clic de nouveau mais bon bref pour plus tard pour la suite des idées cadeaux bon voilà je vais vous donner mes quelques autres idées de cadeaux mais avant je vais t'ouvrir mes calendriers de l'avant et voir d'ailleurs si le palais d'été me tente je me ferai bien un petit thé alors on est le je vais vers le on va passer quand on est le 12 voilà un chai impérial thé noir cardamome et des roses why not après ce qui est fort épice et tout comme ça c'est le moins ah mais attendez il y a ce coup parce que hier du coup je n'ai pas eu le calendrier de l'avant envers vous avec vous mais on a eu un thé de noël thé merveilleux thé vert amande caramélisée et pistache je vais me faire celui-ci maintenant et hier du coup dans mon calendrier de l'avant féminin sacré j'ai eu encore une petite carte avec une petite phrase je commence chaque journée en pensant à moi avec à moi en majuscule voilà amazing bref alors qu'avons-nous aujourd'hui d'ailleurs dans ce calendrier ah c'est une grosse boîte le 12 un bâton de sauge bon j'en ai déjà un mais écoutez un deuxième un peu plus petit il a une belle taille quand même mais celui que j'ai est énorme en vrai c'est cool pour le thème du calendrier et tout c'est un chouette un chouette cadeau enfin vraiment un cadeau on l'a acheté il faut se rappeler mais voilà je me prépare mon thé et on parle de la suite des idées canaux bon voilà de retour dans le canap' avec mon thé qui est beaucoup trop chaud je prends donc ma petite note donc voilà j'ai quelques idées supplémentaires et là c'est plus des cadeaux matériels mais je tiens quand même à dire que c'est sans aucune prétention que je vous donne toutes ces idées je suis loin de vous donner des idées révolutionnaires ou de vous donner un très large éventail d'idées voilà j'ai pas passé une journée à chercher plein d'idées à vous trouver plein de liens etc machin comme certaines personnes font sur Youtube j'ai vu quelques shows de vidéos comme ça mais voilà disons que c'est ma manière de vous donner quelques petites idées qui me traversent l'esprit et s'il y a quelque chose dedans qui vous vient tant mieux après voilà peut-être que vous aurez vous ressortiriez de cette vidéo en ayant eu aucune bonne idée dans ce cas je serais désolée mais bref voilà je sais pas pourquoi je me diminue aussi parce qu'il y en a des bonnes bref j'y vais j'ai mis évidemment la Kindle j'ai pas la Kindle sous la main elle est en haut mais donc c'est la liseuse la Kindle c'est celle d'Amazon mais après il y a d'autres marques Kobo je pense et des trucs comme ça j'avoue que moi j'ai celle d'Amazon je la trouve très pratique parce que du coup avec la boutique d'Amazon on s'est très facilement acheté des livres et tout donc voilà comme vous savez je ne pense pas que ce soit bien de commander sur Amazon mais je suis vraiment une grande adepte de la Kindle que j'ai acheté il y a maintenant un an et demi sur laquelle voilà je lis dès que je peux lire et c'est vraiment extrêmement pratique comme j'ai déjà abordé le sujet donc je vais essayer d'aller vite mais comme je dis à chaque fois moi aussi j'étais avant cette personne qui disait non jamais je lirais sur une liseuse j'aime trop les livres c'était trop beau c'est vrai mais le niveau pratique d'une Kindle vraiment fait que je lis plus donc ça c'est vraiment cool et à côté de ça je continue à acheter parfois des beaux livres ou quoi mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les romans en version papier et tout bref je trouve que le pratique surpasse le plaisir de lire le plaisir de lire un vrai livre donc voilà c'est un cadeau qui a déjà un petit budget mais si c'est le budget que vous avez pour une personne et que c'est une personne qui aime lire et qui n'a pas encore de Kindle franchement voilà je recommande très fort sinon toujours dans un cadeau à plus gros budget même encore plus qu'une Kindle je voulais parler de ma montre qui est on me demande parfois c'est pas une Apple Watch que j'ai c'est une Philbit moi c'est la Versa 2 c'est une vieille parce qu'en fait là à Noël ça va faire 4 ans que je l'ai reçu et en fait elle va toujours aussi bien j'en suis super contente voilà j'achète parfois des bracelets pour varier un peu sur Amazon j'avoue mais voilà c'est pas le bracelet original là mais elle est vraiment vraiment top moi je recommande s'il y a quelqu'un autour de vous qui a envie d'une monde connectée un peu sympa ou quoi mais qui a pas le budget pour une Apple Watch ou un truc comme ça franchement la Philbit enfin moi en tout cas pour l'utilisation que j'en ai fait au début que je l'ai eu c'était pour courir etc c'est vraiment pour le côté sportif j'avoue qu'aujourd'hui je traque plus mon sommeil depuis que Charlie est là elle me sert plus à traquer mon sommeil la nuit qu'autre chose et quand même un peu mon activité au quotidien et j'aime bien parce que du coup j'ai une petite photo en fond d'écran et c'est Oli et Charlie j'arrive pas à vous montrer mais c'est pas grave et bref je trouve ça cool aussi voilà je trouve que Philbit le rapport qualité prix est vraiment top donc si vous voulez ouvrir une monde connectée je recommande les Philbit Versa et je pense que maintenant ils sont à la 4 un truc comme ça donc c'est une petite suggestion comme ça aussi pour un cadeau un peu plus conséquent sinon j'ai noté aussi l'idée abonnement Fleur parce que du coup si vous avez suivi c'est ce que j'ai reçu de mes amis à mon anniversaire c'est la marque Blumon je crois je le note ici c'est flamand à la base mais bon bref ça livre en Belgique en tout cas et donc c'est tous les mois enfin en tout cas à une certaine fréquence on choisit je pense au moment de commander l'abonnement l'idée c'est d'offrir un bouquet de fleurs à une certaine fréquence pendant un certain temps enfin en fonction d'un budget et la taille du bouquet que vous choisissez et tout ça donc à aller voir si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est aussi fan de fleurs que je le suis c'est vraiment une super idée cadeau voilà moi franchement mes amis qui m'ont offert ça à mon anniversaire c'était vraiment une très bonne idée après si vous avez un fleuriste dans votre région qui fait cette option aussi c'est génial mais là voilà les fleurs sont livrées chez moi dans une boîte machin et après je n'ai plus que couper et les assembler dans un bouquet dans un vase en plus je trouve ça chouette à faire j'avais fait un tiktok la dernière fois si jamais suivez moi sur tiktok je suis pas hyper active j'essaye de l'être un peu plus mais parfois je fais un petit tiktok ou l'autre donc n'hésitez pas à venir me suivre sur tiktok aussi voilà je refais toute ma petite pub après tout je suis comme dans ma vidéo sinon j'ai noté aussi une bougie évidemment ça fait toujours plaisir les bougies enfin en tout cas beaucoup de gens qui aiment ça c'est bien d'essayer de choisir des bougies avec des cires végétales et des parfums non toxiques etc parce que maintenant on sait quand même que les bougies parfumées voilà de mauvaise qualité c'est fort toxique donc autant faire attention à ça et moi j'avais reçu c'était à ma vie showeur d'une copine c'est de bougie voilà celle-ci donc c'est la marque Léona c'est une marque belge c'est des bougies fabriquées en Belgique je pense même dans la région ici nous allons pas loin je suis plus certaine de l'endroit donc je vais rien dire je vous remets le nom de l'insta de la marque et en fait j'ai eu un coup de coeur sur l'odeur de cette bougie c'est une odeur toute cocoon toute poudrée comme ça bon c'est une odeur assez girly voire bébé mais il y a d'autres odeurs et bref je recommande cette marque mais de manière générale plein de marques dont les produits sont qualitatifs vous avez compris l'idée mais en vrai une bougie c'est assez basique mais ça fait toujours plaisir mais je voulais en profiter pour vous montrer celle-ci que j'aime trop et là il est mis Zeste de lumière je sais pas si c'est ça le nom du parfum parce que y'a rien d'autre décrit mais vraiment le parfum de cette bougie c'est une jury je l'aime trop j'ai noté aussi des calendriers photos alors ça c'est aussi basique et peut-être que vous y avez pensé vous y avez déjà pensé parce que c'est assez voilà c'est pas révolutionnaire comme idée mais si vous n'y avez pas pensé sachez que c'est un cadeau qui fait énormément plaisir aux parents et aux grands-parents moi j'offre ça dans la famille de Lille du coup aux parents de Lille et à la grand-mère de Lille depuis des années maintenant et ils me réclament chaque année c'est genre je dois offrir le calendrier les calendriers photos c'est vraiment souvent une réussite et sinon les cadeaux photos en général moi j'ai déjà fait des tasses avec des photos dessus des taux de bag personnalisés c'était pas avec des photos mais c'était enfin bref les objets un peu comme ça personnalisés et tout ça plaît toujours bien au niveau des sites moi j'ai déjà fait ça sur Rosemood parce que je fais aussi mes albums chaque année sur Rosemood mais sinon je recommande aussi Cheers et La La Lab voilà généralement je fais en fonction de là où je trouve un coup de promo intéressant parce que tout s'équivaut un peu et tout est très bien ensuite j'ai l'autobronzant Clarins bon je l'ai pas avec moi mais je vous mets une petite photo ici mais donc c'est ces petites gouttes d'autobronzant Clarins que voilà j'utilise depuis des années j'en parle assez souvent quand je vous montre mes produits skincare et tout et donc voilà s'il y avait quelqu'un autour de vous qui est assez blanche comme moi c'est un chouette cadeau bon après c'est peut-être un message un peu bizarre si la personne ne l'a pas demandé de recevoir de l'autobronzant maintenant que j'y pense mais c'est parce que j'aime vraiment bien ce produit je le trouve vraiment bien et comme il coûte quand même 30 euros bon après il dure longtemps donc son prix n'est pas scandaleux mais c'est quand même genre une trentaine d'euros si pas un peu plus maintenant avec l'inflation c'est généralement le genre de truc que moi j'arrivais de le demander à Noël pour pas dépenser trop de balles dans un produit comme ça et donc c'est pour ça que je pensais à le mettre mais c'est vrai que maintenant je me le dis c'est peut-être bizarre d'offrir d'autobronzant et alors toujours dans le skincare j'ai noté deux marques belges que je recommande qui sont Make Sense et Labelle Meunier voilà c'est des c'est des fouettes marques belges qui font des très bons produits et tout Make Sense c'est notamment une boutique à Bailly et vous savez que j'adore leur déodorant leur crème visage est vraiment pas mal et alors leur shampoing que j'aime énormément aussi et il y a plein d'autres produits il y a le sérum Bonne Mine et tout enfin vraiment vous avez envie d'offrir des bons produits skincare et en même temps respectueux du corps et de l'environnement et tout ça je vous recommande ces marques et évidemment je vous recommande particulièrement d'acheter belges et locales et tout parce que sinon voilà dans les skincare je recommande aussi Typologie qui est sympa les quelques produits que j'ai testé j'étais très contente notamment la crème visage 9 ingrédients et tout donc c'est vrai que Typologie c'est une marque qui cartonne assez bien et donc ça peut être aussi un chouette cadeau à faire mais bon c'est pas du local belge et tout donc je recommanderais d'abord d'acheter local je commence à tourner en boucle d'ailleurs en parlant de local je vous recommande aussi d'aller voir sur notre site Modine Belgium voilà le webzine que je co-gère avec Julie où on parle de marques belges et tout et on a notamment la page répertoire avec plein de marques et de concepts belges classés par catégorie donc si vous avez envie d'offrir et de soutenir surtout l'entrepreneuriat local je vous invite à aller voir là-dessus si vous cherchez des idées et il y en a aussi sorti une quatrième édition de notre guide digital Shop in Belgium que vous pouvez télécharger aussi via Modine Belgium dans l'onglet nos guides je vous mets tout ça ici et je vous mets le lien en barre d'infos mais donc voilà dans ce guide on met aussi plein d'idées de marques et tout puis il y a des petits articles comme ça des petits conseils et là c'est sur le thème de l'hiver des fêtes et tout donc si ça vous dit d'aller le lire voilà c'est gratuit voilà je pense que j'ai tout dit au niveau des idées que j'avais et je voulais juste rajouter deux choses je trouve que ce serait bien de généraliser le fait que c'est ok aussi d'offrir des cadeaux en seconde main parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui n'est pas encore hyper accepté mais pourtant on est quand même beaucoup j'ai l'impression quand même à être pour la seconde main mais quand il s'agit de cadeaux on est quand même frileux et je trouve qu'on ne devrait pas voilà c'est ça que je voulais dire donc oui n'hésitez pas à acheter aussi des cadeaux en seconde main et à offrir des cadeaux en seconde main et à dire autour de vous que vous voulez bien recevoir des cadeaux en seconde main pour qu'on démocratise un peu ça je trouve que ça serait bien et je voulais dire aussi quand vraiment vous n'avez pas d'idée pour la personne que vous ne savez vraiment pas ce qui lui ferait plaisir si vous n'avez pas la possibilité de lui demander ce qui lui ferait plaisir pensez au bon d'achat vraiment en fait juste évitons d'acheter pour acheter je ne sais pas c'est un truc que j'ai l'impression que c'est démodé quoi aujourd'hui d'acheter des cadeaux de Noël juste pour acheter des cadeaux de Noël d'offrir un pull alors qu'on n'est même pas sûr qu'il va l'aimer mais de mettre le ticket mais après la personne n'aura peut-être pas le temps d'aller l'échanger tout ça tout ça alors que parce que voilà pour échanger on a généralement 30 jours voire moins mais avec un bon d'achat c'est souvent une validité d'un an et donc il faudrait peut-être juste trouver un magasin ou un e-shop ou un truc on sait qu'il pourra d'office trouver quelque chose qui lui fera plaisir et il y aura un an pour acheter quelque chose qui lui fera plaisir ou qui est utile aussi d'ailleurs parce que c'est vrai que ça paraît souvent nul d'offrir des bons d'achat on dit que ça peut paraître bateau et pas personnel mais je trouve ça mieux d'offrir un bon d'achat bateau mais qui au final va donner un cadeau qui fait plaisir et qui est utile qu'un truc voilà qui va finir dans le fond d'une armoire ou revendu ou je ne sais quoi donc oui ça aussi je trouve qu'on ne devrait pas juger les gens qui ouvrent des bons d'achat je vais arrêter là-dessus voilà j'espère que je vous aurais donné quelques idées sympas si pas bah sorry offrez des bons d'achat je vais du coup boire mon thé qui maintenant doit être à bonne température je ne vais pas tarder à devoir aller chercher Charlie à la crèche du coup je vais avant ça me faire un petit moment posé où je vais lire mon livre de nouveau parce que je n'ai pas lu depuis quelques jours et j'ai envie de lire donc je vais lire un peu et puis j'ai recherché Charlie à la crèche donc je ne sais pas trop quand est-ce que quand est-ce que je vous reprends pour ce vlog vous verrez bien bon bah voilà on est le lendemain en fait je pensais continuer à filmer aujourd'hui et vous faire un vlog sur deux jours mais je suis occupée à faire le montage de tout ce que je faisais filmé hier et en fait avec tout mon blabla sur les cadeaux de Noël j'ai déjà un vlog bien assez long je suis déjà à 20 minutes du coup je vais clôturer ce vlog là ici je vais vous poster ça aujourd'hui et je vais commencer un nouveau vlog du coup tout de suite pour rejoindre aujourd'hui que je vous posterai j'espère demain et donc normalement j'arriverai à faire une vidéo de jour d'affilée donc c'est pas plus mal merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici j'espère qu'elle vous aura plu du coup c'est une vidéo très blabla je sais que c'est un genre de vidéo qui plaît à certains qui plaît moins à d'autres voilà j'essaie un peu de varier le contenu et surtout de d'avoir des idées pour ce vlogmas en tout cas n'hésitez pas à partager aussi en commentaire vos idées de cadeaux un peu originales ça pourrait être sympa et puis moi j'ai pas encore fini tous mes cadeaux donc si vous pouviez m'en donner des chouettes notamment pour des hommes parce que j'avoue que dans mes idées il y en a qui peuvent aller pour les hommes mais j'ai pas commencé à faire des catégories hommes, femmes, enfants tout ça mais écoutez comme j'ai cité des idées voilà comme ça je sais pas pourquoi je me fous la pression parce que du coup j'ai annoncé que j'avais donné des idées cadeaux et j'ai trop peur que personne n'y trouve une chouette idée et du coup je culpabilise mais c'est fou c'est fou les pressions qu'on se met donc voilà je vais arrêter là je fais des gros bisous et du coup à demain normalement pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz